On continue les enfants, on est dans la cinquième image. L'enfant dit pourquoi ? La réponse du chef, nous partons ce soir sur la planète à 10 avec la fusée numéro 3 parce que nous n'avons plus d'épinards. Donc ici l'homme ajoute une explication. Il allonge encore sa phrase. C'est toujours une seule phrase. Regardez ici le point, la majuscule, le point. Donc c'est la même phrase, c'est toujours la même phrase mais de plus en plus longue. Cette phrase contient les réponses à toutes les questions précédentes. Elle reprend tout ce qu'elle a déjà dit et ajoute la précision demandée. La précision de pourquoi ? C'est parce que nous n'avons plus d'épinards. Compris ? La dernière image. Nous, ce sont les enfants, les garçons qui parlent. Vous pourriez pu, vous auriez pu le dire tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez nous dire toutes ces informations, toutes ces explications dès le début sans attendre qu'on vous pose toutes ces questions pour bien comprendre. Donc le chef pouvait dire dès le début qu'ils partent ce soir sur la planète à 10 avec la fusée numéro 3 parce que nous n'avons plus d'épinards. Dès le début sans attendre que les enfants posent toutes ces questions. Compris ? Donc, on pose ces questions où, quand, comment et pourquoi. Pourquoi les enfants ? Pour obtenir des informations, des explications et des précisions pour bien comprendre. Compris ? Disons maintenant, je retiens. Quand je parle, quand j'écris, j'apporte des précisions dans mes phrases. C'est-à-dire, à l'oral. Quand je parle, c'est à l'oral. Quand j'écris, c'est à l'écrit. Je donne des précisions dans mes phrases. J'explique, j'explique, j'explique où, quand, comment et pourquoi. Compris ? Mon interlocuteur ou mon lecteur comprend mieux ce que je veux dire. C'est-à-dire, celui qui m'écoute, celui qui lit ce que j'ai écrit, comprend mieux, il comprend mieux ce que je veux dire quand j'apporte des précisions à mes phrases. Quand j'apporte des précisions à mes phrases, quand je réponds aux questions où, comment et pourquoi, mon interlocuteur et mon lecteur comprend mieux ce que je veux dire. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. À la fin, prenez cahier de leçons, écrivez la date d'aujourd'hui, grammaire et le titre, puis je retiens. Et on va faire les exercices à 1 et 2 dans le groupe Inch'Allah. Merci. Au revoir.